Salut la team, donc nouvelle vidéo pour évoquer tout ce qui a marqué ce Monsieur Olympia 2024 à commencer par la plus grosse surprise de ce Monsieur Olympia, c'est-à-dire la victoire de Samson Daouda alors qu'au France Pro, personne n'aurait prédit la victoire de Samson à Olympia surtout vu sa condition qui semblait identique à la saison dernière. Ensuite, Samson lors de la conférence de presse a eu une pulsion suite à une question qui a été posée par Denis James si je ne dis pas de bêtises, Samson a répondu en posant et là énormément de personnes n'ont pas été plus impressionnées qu'habituellement et bien le lendemain sur scène Samson a affiché à la surprise générale une meilleure condition surtout au niveau de ses disquios et de ses fessiers et c'était assez visible surtout sur les vidéos et photos en haute définition et malheureusement que très peu sur le stream mais dans tous les cas, la stratégie mise en place par Samson et sa femme parce qu'il ne faut pas l'oublier, c'est sa femme qui a préparé Samson donc ça a fonctionné et qui sait, c'est peut-être juste un avant-goût avant de revoir Samson vraiment déchiqueté sur scène. Justement, j'ai une petite annonce à vous faire si vous ne le savez pas Samson Daouda a déjà déclaré qu'il allait participer à l'Arnold Classic 2025 et mon petit doigt me dit également que Derek Lundsford et Adi Chopin pourraient également être de la partie dans tous les cas, Samson était le plus complet à ce monsieur Olympia avec des émolations bien visibles que ça soit au niveau de son dos, sa condition, son abdomen, au niveau du contrôle Pour moi, Samson mérite sa victoire même si j'aime le physique de Adi mais sa condition de dos n'était pas justement la meilleure Ensuite, la contre-performance de monsieur Olympia 2023, c'est-à-dire Derek Lundsford qui pour moi n'était pas au top de sa forme et la principale raison, sa condition générale qui n'était pas aussi bonne que la saison dernière et même sur sa chaîne postérieure Concernant sa chaîne antérieure, j'aurais pu voir une amélioration en termes de conditions de dureté et de qualité musculaire car il me semblait justement d'après ces vidéos qu'il s'était amélioré sur ses points et bien si c'est le cas sur scène, ça ne s'est pas vu, peut-être à cause de la picuique malgérée Dans tous les cas, son physique me semblait identique de face et moins bon justement de dos que la saison dernière mais uniquement sur le plan de la condition alors que c'était son principal objectif pour ce monsieur Olympia 2024 d'arriver sur la scène d'échiqueter de la tête aux pieds avec pratiquement le même volume et bien non, grosse déception pour les fans de Derek et même pour ceux qui n'apprécient pas ou peu son physique la surprise a été de taille quand les résultats sont tombés et justement Derek a perdu son titre de monsieur Olympia et même pire car il termine à la 3ème place et ça dès le préjudique Ensuite Martin Fiswater qui pour son premier monsieur Olympia a réussi à se classer 4ème donc c'est quelque chose d'assez rare justement d'arriver aussi haut dès son arrivée sur la scène de monsieur Olympia D'ailleurs n'hésitez pas dans l'espace commentaire surtout pour les anciens à me donner le nom des athlètes qui ont déjà justement réussi cette performance Pour revenir à Martin, je pense que même avec les athlètes absents de ce monsieur Olympia Martin aurait quand même réussi à se classer dans le top 5 car hormis Berostabeni je ne vois aucun des absents bousculer Martin Fiswater avec son physique vraiment impressionnant il a affiché grâce à son préparateur une condition extrêmement poussée avec de belles séparations beaucoup de détails mais également volumineux et très ronds et j'ai même trouvé que sur certaines poses il était plus impressionnant que Derek plus complet, plus esthétique avec une meilleure condition et qualité musculaire Martin a encore une marge de progression assez importante de plus il est très bien entouré donc il pourrait devenir un des meilleurs athlètes du monde même si c'est déjà le cas mais il doit encore confirmer son long terme et c'est ça justement qui est le plus dur et le plus important dans ce sport on passe à Andrew Jack qui a fortement déçu et personnellement je m'attendais à beaucoup mieux surtout au vu de son physique lors du Texas Pro mais également par rapport au dire de sa team mais attention je ne dis pas qu'Andrew est mauvais bien au contraire mais beaucoup espéraient le voir déchiqueter de la tête aux pieds et écouter son préparateur parler justement et certains anciens body pros beaucoup ont affirmé qu'Andrew allait devenir le nouveau monsieur Olympia qu'il allait afficher son meilleur physique et bien désolé mais Andrew n'a pas affiché son meilleur physique sur scène il était identique il a d'ailleurs fini à la même place que la saison dernière c'est à dire 5ème et ça en l'absence de Berostabani et je le prends toujours comme exemple car pour moi c'est l'athlète qui avait le physique pour se classer dans le top 6 comme je l'ai dit dans certaines de mes vidéos Andrew n'avait pas le temps pour améliorer des points importants comme par exemple gagner en épaisseur 4 profils il n'est pas aussi bon que de face ou de dos mais il avait le temps pour améliorer sa condition générale mais en particulier des zones qui font souvent la différence fessiers ischios et c'est clairement visible pas de fessiers striés même légèrement où il faut aller chercher une loupe ni de séparation même minime au niveau de ses ischios en ce qui concerne la catégorie classique physique donc Mike Somorfield qui a surclassé les gros noms de la catégorie pour finir à la 2ème place et je rappelle que la saison dernière il a terminé à la 8ème place donc gros bon en avant et il finit devant Urs Kalsinski et Ramondino donc son physique a radicalement changé il a explosé il a pris pas mal de masse musculaire de façon proportionnée équilibrée sans casser sa ligne mais personnellement je pense qu'il lui faudrait davantage d'épaules pour être encore plus équilibré dans tous les cas ça ne l'a pas empêché d'afficher une condition très poussée pratiquement autant que Chris Bumstead et pour info donc info très importante Chris n'a pas remporté son dernier titre de façon écrasante car il n'a pas obtenu la totalité des points donc à voir si la saison prochaine Mike confirme sa domination sur la catégorie avec un physique encore plus complet mais personnellement j'ai ma petite idée sur quel athlète pourrait remporter M. Olympia 2025 si tout se passe bien pour lui mais je vous en parlerai justement très prochainement on enchaîne avec Wesley Withers donc la grande sensation de cette année 2024 dans la catégorie classique physique qui était censé venir défier Chris Bumstead pour le titre et bien c'est tout le contraire il a fait pire en termes de classement Wiedem à 2023 il s'est même fait devancer par certains athlètes qui de base n'étaient pas justement meilleurs que lui ou du moins cette année sa condition n'était pas celle qu'il avait annoncée sûrement à cause de la fatigue accumulée par son corps et de même pour sa qualité musculaire elle n'était pas la même son physique n'était pas aussi remplie donc habituellement donc je pense qu'il va devoir laisser son corps se reposer pendant quelques mois pour revenir aussi bon voire meilleur qu'au début justement de l'année 2024 on enchaîne avec Earth Kalsinsky que je n'attendais pas à ce niveau mais plutôt avec le même physique que la saison dernière et bien il termine à la troisième place avec un physique qui n'a rien à voir avec la saison dernière donc plus volumineux plus rond avec des améliorations clairement visibles niveau conditions Earth a toujours présenté un physique déchiqueté sur scène mais cette année il a affiché un physique plus complet grâce à l'évolution de certains de ses points faibles comme sa poitrine son dos et ses bras même s'il y a encore du travail à faire sur ce dernier groupe mais son physique était beaucoup plus équilibre bref ce n'est pas justement aucune histoire de recharge mais bien d'un gain de masse musculaire depuis la saison dernière Ramon Dino qui a eu quelques soucis lors de ce Monsieur Olympia 2024 a commencé par le TAN et ses images ne font que tourner sur les réseaux et c'est très certainement lié à sa contre-performance Ramon a été éjecté du top à tête et c'est là que ses problèmes de TAN sont apparus grosse transpiration et ce n'est justement pas uniquement du au stress donc c'était assez clair sur les images que Ramon manquait de conditions son physique est apparu plat et grosse surprise pour un des prétendants au titre de Monsieur Olympia personnellement je pensais le voir au top de sa forme mais il faut savoir que c'est une catégorie très difficile surtout pour les athlètes qui sont déjà à leur limite de poids ils n'ont pas le droit à l'erreur tu dois être parfaitement maîtrisé mais malheureusement le corps humain n'est pas facile à gérer la preuve avec Ramon donc Ramon s'est classé hors top 3 ce qui veut dire qu'il va devoir se qualifier pour Monsieur Olympia 2025 et aux dernières nouvelles Ramon devrait participer à la note classique Brésil je rappelle qu'uniquement le top 3 est qualifié pour Monsieur Olympia de la saison suivante et que si un athlète devient Monsieur Olympia il est qualifié à vie pour Monsieur Olympia et c'est pour cela qu'on voit justement par exemple pendant une curie chaque année sur scène pour finir la division 212 avec la domination totale de Kion Pearson aucun débat ou comparaison n'est possible tellement Kion a affiché un physique exceptionnel surtout si on le compare à la saison dernière énorme évolution donc un physique très volumineux sans être pour le moment au point maximum autorisé une condition encore plus poussée et que dire de sa progression un dos plus large plus épais ses cuisses ont doublé de volume en épaisseur et en largeur avec des séparations impressionnantes mais également des physiques striées son physique était rond rempli déchiqueté avec une qualité musculaire de dos plus qu'impressionnante par contre grosse déception concernant Sean Clarida qui a fondu c'est le mot à utiliser le concernant je sais que le but recherché était d'afficher une meilleure condition mais pas au détriment du volume mais malheureusement c'est ce qui s'est passé son physique dans son ensemble était moins volumineux et ce qui a accentué davantage ses points faibles et je suis assez déçu de ne pas avoir assisté au duel espéré entre lui et Kion donc voilà c'est tout pour cette vidéo donc j'espère que cette vidéo vous aura plu si c'est le cas vous faites péter les pouces bleues et les commentaires ça fait plaisir vous pensez également à vous abonner pour ne pas rater mes prochaines vidéos et je vous dis à bientôt salut